Générique ... Docteur François Swick-Marigny, vous êtes docteur en pharmacie, spécialiste des huiles essentielles. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages, vous écrivez de nombreux articles. On a tous entendu parler des huiles essentielles sans véritablement les connaître bien. C'est quoi une huile essentielle ? Effectivement, c'est très à la mode en ce moment, même depuis une quinzaine d'années. Pourtant, est-ce qu'on connaît bien les huiles essentielles ? C'est uniquement issu de végétaux. À peu près 10% des plantes qui nous entourent produisent des huiles essentielles. C'est la partie non soluble dans l'eau, donc c'est l'inverse d'une infusion, on va dire. Et c'est surtout très concentré. Je vous ai amené ici de la rose. Pour faire ce flacon, il faut à peu près 2000 roses pour faire juste un flacon de 3 millilitres. Et le flacon contient combien ? Alors, s'il était plein à 5 millilitres, mais là, on n'a que 2 millilitres du essentiel et il nous faut 2000 roses. C'est énorme. C'est à peu près le même ratio pour toutes les fleurs ? Non, heureusement, parce que celle-ci est très, très chère. On est à peu près à 80 euros les 2 millilitres. Ah oui ? Voilà. Après, le meilleur rendement, ce sera l'orange douce ou la girofle, puisque c'est très concentré. Là, il ne nous faut que 7 kilos pour faire 1 kilo du essentiel. Alors, d'où viennent les huiles essentielles ? Quelques informations et puis on se retrouve, bien sûr, tout de suite après. Vous avez mal à la tête ? Optez donc pour de la menthe poivrée. Vous avez sans doute déjà entendu ça, car aujourd'hui, pour soigner nos bobos du quotidien, on nous propose un peu partout des huiles essentielles. Et si leur utilisation est vieille comme le monde, car les hindous et les égyptiens s'en servaient déjà, c'est un français qui instaure au début du 20e siècle l'usage des huiles essentielles à but thérapeutique. L'aromathérapie est ainsi né. Merci bien, mais c'est quoi une huile essentielle ? Eh bien, c'est un concentré d'arômes contenu dans une plante que l'on récupère un peu comme si on pressait un citron pour n'en garder que le jus. Et pour obtenir cet or végétal, on opte pour le même procédé de fabrication que l'alcool. Oups ! En bref, l'huile essentielle s'obtient en distillant la plante. Bon, évidemment, pour obtenir un tel concentré, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament a classé les huiles essentielles en 3 catégories. En 1, les cosmétiques. En 2, les biocides, c'est-à-dire les sprays assainissants. Et en 3, les médicaments. On compte ainsi 4 000 plantes qui seraient capables de nous guérir de nos maux. Et la liste est longue. Stress, tensions, rures, nausées, angines, eczéma, problèmes respiratoires, fatigue, mycoses, poux, hémorroïdes, etc. Mais attention, les huiles essentielles ne doivent pas être prises sans précaution. Leurs concentrés actifs peuvent s'avérer dangereux. Alors, enfants de moins de 4 ans et femmes enceintes s'abstenir. Désolée. On va essayer de revenir sur chacun des points précis de ce reportage qui est très bien fait. Très bien fait. On apprend plein de choses, évidemment. On va parler des précautions. On va parler de l'utilisation. Mais on est un petit peu des apprentis sorciers. Quand on lit des articles sur les huiles essentielles, on se dit, mais bien sûr, pourquoi je n'y ai pas pensé avant ? Alors, on a envie aussi de se tourner vers des spécialistes. Est-ce qu'il existe des formations pour garantir un savoir-faire des huiles essentielles ? Alors, effectivement, on va avoir des formations pour les professionnels de santé. Oui. On va avoir sur Limoges ou Toulouse, ça dépend des années, un DU de phyto-aromathérapie, où il y a un petit peu d'aromathérapie en plus de la phytothérapie. On a un DU spécifique, donc diplôme universitaire à l'université de Dijon, qui s'occupe uniquement de l'aromathérapie. C'est vraiment en voie de développement. Oui. Et on forme tous les professionnels de santé. Pour qu'on soit très clair, le plus précis possible avec ceux qui nous regardent, la différence entre phytothérapie et aromathérapie. L'aromathérapie est une partie de la phytothérapie, parce que la phytothérapie, c'est l'utilisation des plantes sous toutes leurs formes. Et l'aromathérapie, c'est juste cette petite partie bien expliquée dans le reportage, qui est soit distillée pour la plupart, comme on distille une liqueur, soit lorsqu'on l'utilise en cuisine aussi, lorsqu'on récupère les poches à essence du zeste des agrumes, on gratte et c'est une autre partie des huiles essentielles. Didier, vous connaissez l'aromathérapie, vous vous y intéressez ? Alors, je découvre quand même, j'avoue, je découvre beaucoup. J'en ai entendu parler comme tout le monde, mais par contre, l'utilisation, quoi utiliser, à quel niveau et à quelle dose ? Par exemple, dans une buanderie, tiens, dans une buanderie, quelles sont les huiles essentielles qu'on peut mettre pour son linge, pour les parfums, parfois pour désinfecter du linge aussi ? Alors déjà, par rapport au linge, pour éviter les mythes, on connaît tous le bois de cèdre. Ça, c'est une question de notre ingénieur du son, Cédric Cariot, qui a tenu à garder l'anonymat. Alors justement, lorsque vos bois de cèdre ne s'endent plus, puisque ça libère son huile essentielle, vous pouvez recharger sur les bois avec quelques gouttes du essentiel de l'atlas, de cèdre de l'atlas. Après, on connaît très bien les sachets de lavandin. Donc là aussi, le lavandin sera un anti-mythe, c'est un peu moins cher, prenez du lavandin super, et puis ça donnera une légère odeur au linge. On peut utiliser aussi des eaux de linge, qui sont en général des eaux distillées, de lavande ou autre, dans certains fers, pas tous. Tous n'acceptent pas ça. Enfin, si d'aventure la buanderie était à côté du garage ou autre, on peut avoir des rongeurs. Donc là, on va les chasser, ou si c'était un peu humide, ou dans certaines régions, avoir des cafards. Enfin voilà. On pourrait simplement imbiber une compresse neutre avec de l'essentiel d'eucalyptus globulus, et ça chasse les rongeurs. Alors ça, ça m'intéresse, parce que j'habite la campagne, et forcément, il y a des rongeurs qui rentrent à la maison au chaud. Eucalyptus globulus. Globulus. C'est un des eucalyptus. Donc là, ça peut chasser les cafards, les rongeurs. Et ça tue les fourmis. Alors voilà, ça aussi. J'ai entendu parler du citron aussi, l'huile essentielle de citron. Oui, alors c'est un peu moins fort, mais effectivement, ça marche pour les chassiers. Ah, c'est moins fort. Ça marche moins bien. On a d'autres questions pour vous. On écoute tout de suite celle-ci. Alors ça, forcément, c'est une question qu'on se pose tous, parce que bien utilisé, c'est fabuleux. Mal utilisé, ça peut être extrêmement dangereux. Quels sont les dangers des huiles essentielles mal utilisées ? Alors, c'est comme l'allopathie. En fait, c'est très concentré, on l'a vu. C'est très efficace. Donc forcément, on a des molécules très actives. Parmi les plus courantes, ce sera le camphre. Ce sera aussi le menthol ou autre. Donc on va faire attention. Comme il était spécifié dans le reportage, avant 4 ans, il faut vraiment l'avis d'un spécialiste, d'un pharmacien, d'un médecin qui s'y connaît. Chez les femmes enceintes aussi, on évitera par mesure de prudence. Même si effectivement, au Moyen-Âge, on déclenchait. Et puis en Allemagne, c'est le cas aussi, les accouchements aux huiles essentielles. Et je pense à vous pour le Moyen-Âge. Je vois ça. C'est marrant, le lien tout de suite est fait. Tout de suite. Les pharmaciens au Moyen-Âge s'appelaient des aromathériques. Donc ils savaient utiliser les huiles essentielles. Donc on fait très attention, notamment aussi en cas de prise de traitement allopathique, notamment des anticoagulants. Il peut y avoir une interaction négative. Mais alors, c'est quoi les dangers ? Ça peut être des brûlures externes, des brûlures internes quand on inhale trop d'huiles essentielles. Alors c'est surtout effectivement des brûlures externes si on prend de l'huile essentielle de cannelle. Par exemple, ça peut brûler la peau, si on la met pure, jusqu'au deuxième degré. Donc quand même, ça va être aussi lorsqu'on en avale trop, ça va tout de suite brûler, parce que ça n'est pas soluble dans l'eau, dans la salive non plus. Donc il va nous falloir des supports pour les avaler sans risque. Alors justement, c'est très bien parce que ça fait le lien avec la manière de consommer des huiles essentielles. On a bien compris qu'en en mettant quelques gouttes sur le linge ou par terre, on chasse aimer pour l'homme. On peut l'appliquer sur la peau. On peut l'inhaler. On peut l'avaler. Ça, ça fait partie des trois principales manières, méthodes d'utiliser les huiles essentielles ? Oui, alors on peut rajouter de manière plus anecdotique la voie rectale. On a tous un jour utilisé des suppositoires aux huiles essentielles lorsqu'on avait la grippe, lorsqu'on toussait ou autre. Alors c'est un petit peu en régression quand même maintenant, les suppositoires, mais c'est quand même très efficace. C'était le même principe. Le même principe et il en existe encore. Maintenant, on est dans une école française d'aromathérapie. Donc citez dans le reportage René-Maurice Gatfossé qui s'est brûlé dans son labo et qui a utilisé de la lavande pour s'apaiser. Justement, à créer cette école. On a maintenant une école anglaise, anglo-saxonne, qui n'utilise que par diffusion et par massage très diluée. En France et dans tous les pays comme l'Allemagne, l'Espagne ou autre, on va utiliser les huiles essentielles par voie orale. On limitera la prise à peu près à six gouttes, ce qui est déjà beaucoup. Ou alors la façon la plus sécuritaire de les utiliser, ce sont des capsules toutes prêtes, ou éventuellement ça existe aussi des petits granules comme ceci. Ça ressemble à l'homéopathie, mais ça n'en est pas imbibé du essentiel. Montrer les gélules, ça en fait, ce n'est pas sur prescription médicale. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas non plus faire n'importe quoi, on est bien d'accord. Voilà, donc on respecte aussi une dose. On va les garder à peu près, les utiliser à peu près cinq jours lorsqu'on va avoir la grippe par exemple. D'accord, je comprends ça. Alors vous pouvez parfois les avoir par prescription médicale. Il y a même des chirurgiens qui conseillent ça pour des cystites ou autre. C'est timide dans le milieu hospitalier, hélas, vous allez me dire. Vous œuvrez pour que ce soit encore plus présent dans le milieu hospitalier et ce serait tellement bien. Alors dans le milieu hospitalier, oui, et en cuisine aussi. En tout cas, quand on a dit qu'on allait parler des huiles essentielles, Marie-Noël qui habite les Landes à Parentis, et je salue tous les habitants de Parentis, qui est un village que j'adore, nous a dit mais moi j'utilise les huiles essentielles en cuisine aussi. Bonjour Marie-Noël. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Ravie d'entendre votre voix. En vrai, dans Ensemble C'est Mieux, vous utilisez les huiles essentielles, mais vous les utilisez aussi en cuisine, c'est ça ? De quelle manière ? Alors oui, c'est possible en cuisine. Donc en fait, s'il y a des règles à respecter, je vais surtout vous informer, vous avertir sur deux règles principales. Donc c'est la première, comme on le disait, une huile essentielle ne peut pas se dissoudre dans de l'eau. Donc dans ce cas, on va la mélanger dans un corps gras, ça peut être de l'huile végétale, du beurre, un jaune d'œuf, une sauce toute prête, ou la pâte à gâteau, votre pâte à crêpes, quand vous avez fini votre pâte et avant de faire votre gâteau ou vos crêpes, voilà, vous rajoutez donc l'huile essentielle. Ensuite, la deuxième règle, c'est que comme en général, une goutte suffit pour un plat, parce que c'est très très concentré, voire après si vous préparez pour 12-15 personnes, vous pouvez mettre deux gouttes, mais avant plutôt une seule goutte. Et donc l'idéal, ce que je recommande, c'est d'utiliser plutôt dans une cuillère à café, parce que, imaginez si vous mettez directement... Et comme ça, on voit ce que l'on met dans le plat. Et oui, parce qu'il y a un petit doseur, Françoise, c'est ça ? Oui, mais pas toujours. Pas toujours, ah oui, ou pas d'ailleurs. Voilà, et parfois les gouttes sont très grosses. Ah oui, donc ce que dit Marie-Noël, ce sont des bons conseils. Très bons conseils. Mais en cuisine, vous utilisez quoi ? Par exemple, l'huile essentielle de cannelle, de quoi ? D'orange ? Alors la cannelle, vous pouvez. Donc l'orange ou la mandarine, par exemple, dans la pâte à crêpes, si vous n'avez pas de fleurs d'oranger. La mousse au chocolat, vous pouvez, pareil, si vous aimez bien les goûts d'agru, vous pouvez mettre de la mandarine ou la menthe poivrée, pour ceux qui aiment bien les mousses au chocolat menthe. Moi, ma spécialité, c'est la crème brûlée, je mets de la verveine exotique. Ah ah, et Françoise dit ah ah, pas mal, pas mal. Et puis après, ceux qui dégustent beaucoup de salades, vous pouvez utiliser par exemple, c'est le basilic, essentiellement pour les gastriques. Ah oui, mais en tout cas, ça rehausse les goûts. Merci beaucoup pour votre témoignage, Marie-Noël. De rien. Merci beaucoup. Et puis du côté de Parentis, on mange bien, donc ça ne m'étonne pas du tout que vous ayez ces recettes-là. Je vous embrasse, Marie-Noël. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais juste qu'on prenne 30 secondes, je sais qu'on est un petit peu en retard, mais c'est l'hiver et on se dit que dans le fond de notre poche, dans notre sac de voyage, les huiles essentielles à surtout avoir. Alors les premières, allez, pour lutter contre un état grippal ou un rhume, qu'est-ce qu'on doit avoir ? C'est l'hiver essentiel de Ravine Sarah, qui vient de Madagascar, c'est l'antiviral a priori l'un des plus efficaces au monde, qu'on peut masser par exemple sur ses poignets, sur ses plantes des pieds et qu'on respire sur un mouchoir, c'est très efficace. C'est un antiseptique. Un antiseptique et un antiviral. Et un antiviral aussi. Antistress, parce que voilà, on a tous des journées un peu chargées, on a tous un peu parfois, on l'assitue, l'antistress. Alors il y en a bien sûr plusieurs, le plus documenté c'est la lavande officinale, celle aussi du lavoir. Cette lavande officinale a montré des propriétés équivalentes à des benzodiazépines, on a même des médicaments en Allemagne qui en contiennent. C'est aussi efficace pour induire les sommeils et diminuer les stress que le Valium ou le Temestat. Aussi efficace. Ah oui, ça veut dire qu'il y a quand même encore une utilisation en progression à avoir à la place des médicaments. Et puis dernière chose à avoir dans votre trousse de secours, vous partez en randonnée, vous partez vous balader. Et allez, au fond de la boîte à gants, qu'est-ce qu'il faut que j'aie ? Il y en a plein, si on part en randonnée, ce sera l'hélicrise italienne pour éviter les coups, les bleus, les bosses, la douleur, les œdèmes lors du non-torce. Comment ça s'appelle ? L'hélicrise italienne ou l'immortelle. L'immortelle. De préférence de Corse. De préférence de Corse. Je considère que c'est 50 fois plus efficace que l'arnica. Est-ce que vous vous accepteriez de venir nous voir une seconde fois ? Avec grand plaisir. Parce que j'ai le sentiment qu'il nous reste encore mille choses à dire, mais vraiment mille choses. Si vous voulez en savoir plus, il y a mon cahier Huiles Essentielles, rédigé par Françoise Couic-Marinier. Il y a aussi se soigner avec les huiles essentielles, évidemment. Green Power, le cahier des filles qui est à sortir. Mes créations aux huiles essentielles, autant d'ouvrages signés, Françoise. Le guide Terre vivante des huiles essentielles. Plus complet. Alors là, vraiment, c'est presque une encyclopédie, évidemment. Et puis, pour ceux qui sont sportifs, on en parlera à notre docteur Éric Charles, les sportifs et les huiles essentielles. Voilà un peu de lecture pour ceux qui s'intéressent aux huiles essentielles. On se reverra ? Avec grand plaisir. Oui, évidemment, vous restez avec nous, en tout cas, jusqu'à la fin de l'émission. Sous-titrage ST' 501